Musique Pour chatouiller les papilles justement, on va justement aller avoir envie de déjeuner avant l'heure puisqu'aujourd'hui vous nous proposez une terrine de thon et surimi. Bonjour Yasmin, toujours un plaisir de te retrouver. Le plaisir est partagé. Oui, donc c'est une petite entrée, on peut la déguster comme entrée, c'est une recette très facile à faire. Une petite entrée, ça peut même faire office d'un plat parce qu'il y a des protéines dedans, on accompagne ça de légumes. Ça dépend si on est gourmand, exactement. Quand on parle d'équilibre alimentaire, avec les matines maghréhuines et avec Faha ont tellement sensibilisé à cela que dès qu'on entend ça, non, il y a déjà des protéines dedans, on ne peut pas rajouter d'autres protéines. Oui, si on n'est pas très gourmand, on peut le faire, ça peut se faire. C'est vrai que c'est un repas qui est complet. Voilà, il suffit de rajouter des légumes. Oui, si, si, on peut rajouter des légumes, on peut varier les poissons, on peut accompagner avec du riz aussi. Voilà, et le plat est prêt. Et c'est complet, exactement. Sinon, c'est vrai qu'on la présente souvent comme entrée. Comme entrée, absolument. Mais bon, c'est une erreur en matière de nutrition. Alors on y va pour les ingrédients ? D'accord. Donc alors, on aura besoin de deux œufs et trois blancs. D'accord. D'accord, mais c'est cinq, donc trois œufs entiers. Entiers. Et trois blancs d'œufs, d'accord ? Là, c'est deux œufs et trois blancs. Mais c'est une erreur en matière d'œufs. Deux œufs, c'est-à-dire, bon, normalement ça fait cinq. Ça fait comme ça, il y a un bébé. Comme ça, il y a un bébé. Voilà, c'est ça. Deux entiers et trois, on ne prend que le blanc. Exactement. Très bien. D'accord. On a ajouté aussi 100 grammes de crème fraîche entière aussi. D'accord. Minimum 35... Pourcent de matière grasse. Voilà, 35% de matière grasse. Il faut qu'elle soit épaisse ? Épaisse, oui, de préférence. D'accord. D'accord. On a ajouté aussi 75 grammes de fromage à tartiner. On a un fromage frais. Ok. D'accord. Une cuillère à soupe de jus de citron. Une cuillère à soupe de fécule de maïs. Donc, voilà pour les ingrédients. Après, on aura besoin pour l'assaisonnement du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre en poudre et de la nette. Au final, où est le temps ? Elle se réémit. Oui, j'arrive. C'est les matières principales. Principale. Ensuite, on peut changer. Exactement. C'est pour ça que je les ai mis en dernier. Comme ça, on peut varier à l'infini. C'est-à-dire là, c'est la recette de base. De base, super. Voilà. Et après, les ingrédients, on peut choisir, on peut varier comme on veut. Donc là, moi, je propose aujourd'hui la terre indiale, le temps et le surémi, qui se marient très bien aussi. Et même la nette aussi, on peut la remplacer par de la ciboulette. Oui, selon le goût. Exactement. C'est vrai que la nette, parfois, c'est fort. C'est vraiment chouillant. Mais ça parfume vraiment. Ça donne un très, très bon goût. Alors, juste une question bête. L'œuf entier ou cru ? Je veux dire, cuit ou cru ? Non, non, non. Non, l'œuf... Crud. Oui, exactement. Non, non, cuit. Bon, c'est-à-dire qu'on a pris un œuf dur. C'est ça. D'accord. Mais non, là, c'est la recette de base. C'est-à-dire, c'est l'appareil, c'est le mélange, la base. Il y a les ingrédients. D'accord. Donc, je reviens pour les ingrédients. Donc, on aura besoin d'une boîte de thang, à peu près 60 grammes. Ok. Le thang au naturel. Le thang au naturel, c'est ce qu'il faut choisir. Et on aura besoin aussi de les bâtons de surémi. Ok. D'accord. Donc, on aura besoin de 12 bâtons pour la garniture. Les radines amlouh aflakhalta djanna. Et les 12 autres, 10 à 11, ça dépend de notre moule. Les radines amlouh aflakhalta djanna. D'accord. Réjouh tzahht. Voilà. Tapissé. Quand on va découper, ça va donner un très, très joli... Rendu. Voilà. Le visuel, ça va être très joli. C'est déjà faim. Non, mais justement, on va avoir envie de manger à 10 heures du matin. Exactement. Voilà, donc c'est ça pour les ingrédients. Super. Qu'est-ce qu'on peut mettre, d'ailleurs, si ce n'est pas du thon et du céramique, qu'est-ce que vous proposez ? On peut mettre des légumes, comme tu as dit. On peut mettre du poulet. On peut mélanger le poulet et les légumes. On peut mettre un autre poisson. On peut mettre du saumon. Exactement. Du merlan. Oui, oui. Et rétab rétab. Exactement, oui. Sans problème. Donc, on peut mettre du merlan. Vraiment, on peut varier à l'infini en fonction de ce qu'on a. D'accord. C'est la même préparation, donc en fonction de ce qu'on a au frigo. On peut faire la cuisine frigo. Frigo, absolument. Les restes. Et on fait notre petit terrine. Donc, pour la préparation, les blancs et les deux os entiers, on va les battre. Alors, ce n'est pas la peine de battre vraiment jusqu'à ce que ça devienne mousse. Juste, on va les mélanger. On va mettre la crème fraîche, le fromage. Et voilà, on va les incorporer ensemble. Et après, on ajoute le jus de citron. D'accord. Après, c'est juste question de mélanger. Ce n'est pas très difficile. Et donc, à la fin, on va incorporer la fécule de maïs. D'accord. Et on assaisonne, bien sûr, en fonction des goûts. Donc, nous avons le sel, le poivre, les épices qu'on a citées tout à l'heure. Plus la nette, ce qu'on a citées tout à l'heure. C'est très fine. Voilà, très, très fine. Et à la fin, on va ajouter le temps. Il qu'on a vraiment tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Et les douze battants de surim, parce que j'ai bien précisé sur la recette qu'on a douze et dix à onze, ça dépend du moule. Donc, les douze battants, on va les émieter. D'accord. Ou la gherbe. Le hachoir. Voilà, le hachoir. On va les hacher. Et là, on a tout le mélange qui est prêt. Donc, dans ce cas, on prend un moule, un moule à cake. Voilà, le normal. Et on va les mettre avec les petits battants de surim, les bras ou les nasha. Comme on dit, on va le mettre à l'intérieur. Donc, on va le faire sur le moule. Et après, on prend notre mélange et on va le verser dessus. On va huiler le moule, c'est nécessaire ? Ça dépend. Alors, si on utilise les moules en silicone, vraiment pas besoin, parce que ça se démoule facilement. Mais si on a des moules traditionnels qui sont déjà usagés, vraiment bien coqués, là, il faut mieux beurrer un peu le moule. Parce que sinon, on radite le sac, parce que c'est un mélange. C'est pas un cake. Absolument, c'est comme un cake. C'est pas un cake. Ça se rapproche beaucoup de la préparation de le cake. Voilà. Le temps de cuisson est important quand même. Parce que, justement, l'idée n'est pas de laisser durcir. Il ne faut pas que ça durcisse trop. C'est ça la règle de la terrine. La cuisson, on va faire déjà dans un four, c'est-à-dire que si on a tous les ingrédients en place et tout, on va commencer la préparation. On va déjà commencer par préchauffer le four à 180 degrés. D'accord ? Et après, on va cuire au bain-marie, de préférence. Oui, si on fait la cuisson au bain-marie, marie-chiche, chachesse. Au bain-marie ou au four ? C'est-à-dire, on peut faire au bain-marie ou on peut faire directement. Mais moi, je préfère la cuisson au bain-marie. Parce que, comme tu dis, ça ne va pas donner un cake sec. Absolument. Ça va être vraiment un peu moelleux. Moelleux, voilà. Exactement. Et par exemple, si on cuit au bain-marie, la cuisson va être plus longue ? Non, c'est à peu près la même chose. Donc, on va juste vérifier toujours la cuisson. Le cake, on va un petit cure-dent. C'est-à-dire, ça neige pas. C'est là où on sait que vraiment, notre terrine, elle est bien cuite. Super. D'accord ? Donc, pendant 45 minutes à peu près. Mais, comme je le dis toujours, ça dépend des fours. C'est une recette Quand on va démouler Il faut la réserver au froid Ce n'est pas Un plat qu'on va déguster chaud Tiède-froid De préférence De préférence froide Et on peut l'accompagner D'une petite sauce Très sympathique, une petite sauce citronnée D'accord D'ailleurs à de la sauce On peut l'utiliser avec Toutes sortes de poissons grillés On peut l'accompagner aussi avec du riz Elle est excellente On découvre ? Je peux y aller ? Pour la sauce citronnée On aura besoin De 125 ml De crème fraîche 125 ml à peu près La même crème fraîche ? Épaisse C'est très important La recette épaisse Parce que comme on va ajouter du citron Il n'est qu'un cliquet Il faut que la crème fraîche soit épaisse Donc Deux cuillères à soupe de moutarde Si on aime les goûts relevés Donc on peut mettre plus Mais bon Deux cuillères à soupe de moutarde C'est bon Exactement Deux cuillères à soupe C'est bon Parce que c'est ça Ce qui va relever le goût Absolument D'accord Le jus d'un citron Le citron C'est-à-dire qu'on doit On doit sentir On doit sentir le goût Le citron En plus le goût citronné Avec le goût de la nette Ça se marie bien Exactement Le citronné La nette et le poisson Ça se marie bien On va aussi faire la sauce C'est-à-dire que la sauce citronnée On va mettre du persil Finement haché Donc une petite poignée Le persil On va la hacher Et du sel et du poivre Le poivre Voilà Donc on va mettre tout ça Dans une casserole Ah d'accord On chauffe Oui Ça doit cuire À peu près 5 minutes Ok Un feu très doux Un feu très doux Voilà C'est ce que je voulais Insister là-dessus C'est ça Et surtout avec le citron Le risque c'est Si on y va De préférence Oui De préférence Il vaut mieux La cuire Tous les éléments Ils vont Bien se mélanger Bien se mélanger Et ça va donner Un meilleur goût Ok On vous suit Sur tout ça C'est-à-dire On peut les mélanger Et la consommer La consommer comme ça Sans la cuire Mais elle est meilleure Et surtout pour accompagner Voilà Ce genre de plat Elle est meilleure Quand on va la cuire Pendant 5 minutes A feu très doux Très très doux Au bain-marie Non Tant qu'à faire On est dans le bain-marie Dans le bain-marie Non Dans une petite casserole Sur le feu Il n'y a pas de Exactement Juste à feu très très doux Voilà Et on peut accompagner ça On peut l'utiliser Pour plusieurs recettes Avec un riz Oui Avec le riz sauvage Avec le riz sauvage A de la sauce Elle est excellente Eh bien super Je crois que tu as déjà Très très faim En tout cas Très faim Et si elle reste Bon Moi ma manière Je ne mettrais Peut-être pas de crème fraîche Oui exactement C'est vrai Après chacun doit s'adapter A son mode A son régime alimentaire C'est-à-dire qu'on peut mettre De la crème fraîche aussi Et mettre ce qu'on cherche Vraiment fraîche Beaucoup de gras Tout à fait On peut mettre Je ne sais pas Tu as mis à savoir Que je mange sain C'est sain Voilà Merci beaucoup Mais il faut se faire plaisir Quand même Oui bien sûr Mais le plaisir De temps en temps Le plaisir Mais justement Le plaisir n'est pas uniquement Dans l'alimentation Le plaisir est dans la manière Dont on mange Justement Quand on dit Exactement Quand on mange bon Et sain Ça c'est le plus grand Des plaisirs C'est ça Exactement Et bien merci beaucoup Melsabes C'était un plaisir De vous avoir avec nous Pour cette recette Et on se retrouve La semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada